5 habitudes pour se simplifier la vie au quotidien. Vous courez tout le temps partout, vous n'avez pas une seule minute à vous. Dès que vous vous retournez, il est déjà 18h et la journée est complètement finie, vous rentrez, vous êtes dans le rythme métro, boulot, dodo. Vous avez l'impression que pour vivre pleinement, pour vivre efficacement, vous devez toujours faire 1000 choses par jour, sinon c'est une journée qui est complètement ratée. Personnellement, avant, j'avais l'impression que vivre calmement et vivre simplement était tout simplement synonyme de vieillesse. Et que si je me reposais, que si je faisais les choses calmement, j'allais perdre cette énergie en moi, j'allais perdre ce feu qui m'animait et que du coup, j'avais besoin d'être toujours 100% active. Mais finalement, je me suis rendu compte que je marchais à coup de stress, à coup de café et que le fait de faire tout le temps des choses, de toujours remplir mon emploi du temps, m'empêchait tout simplement de penser et de réfléchir et que j'avais besoin de créer du bruit pour ne pas me retrouver face à moi-même, toute seule, face à mes émotions. Et un jour, il a bien fallu se poser et se dire « Lucie, pourquoi tu as tout le temps besoin d'être en suractivité ? Pourquoi tu as du mal à être seule avec toi-même ? » « Simplement cinq minutes, pourquoi ça t'angoisse de ne rien faire ? » Cette agitation que je crée toujours autour de moi, c'est simplement pour m'empêcher de penser à la moindre chose, m'empêcher de me poser la question de « Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, est-ce que les choses que je mets en place aujourd'hui, elles ont réellement du sens, une signification ? » « Est-ce qu'elles sont vraiment importantes pour moi ? » En fait, je me suis simplement aperçue que je gâchpillais mon énergie dans des choses qui n'étaient pas importantes pour moi, des choses qui n'avaient aucune valeur pour moi, que je ne m'épanouissais pas dans les activités que je faisais au quotidien, que ce soit le travail que j'avais, que ce soit les activités à côté du travail, que je faisais les choses machinalement comme un robot, sans vraiment y ressentir le moindre plaisir et sans y ressentir la moindre satisfaction personnelle. Je me suis tout simplement dit qu'il était peut-être temps de ralentir que de vivre simplement, ce serait peut-être aussi tout simplement l'occasion de prendre le temps, de redécouvrir ce qui faisait sens en moi et tout simplement de me simplifier la vie et d'arrêter de marcher tout simplement à dose d'adrénaline, de stress et du coup de me créer cette anxiété inutile autour de moi que je me crée. Et je me suis tout simplement aperçue que vivre simplement, ce n'était pas vivre comme une petite vieille, vivre en ne faisant absolument rien, que vivre simplement, c'était simplement mettre en avant ses priorités, prioriser et mettre son énergie là où ça a vraiment de l'importance et où on va vraiment de donner de la valeur aux choses que l'on fait et faire des choses qui comptent vraiment pour nous. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner parce que toutes les semaines, je sors des nouvelles vidéos où on parle minimalisme et organisation dans le but de t'aider à créer une vie plus simple, plus sereine et retrouver la clarté au quotidien. Donc si tu ne veux rater aucune de mes vidéos, pense à cliquer juste ici sur le bouton s'abonner. Alors la première chose à faire, ça va être de trouver vos essentiels trouver ce qui vous fait vraiment vibrer. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Qu'est-ce qui a de l'importance pour vous ? Qu'est-ce qui vous nourrit au quotidien ? Est-ce que ce qui est important pour vous, c'est votre famille ? Est-ce que ce qui est important pour vous, c'est de prendre soin de votre santé ? Est-ce que ce qui est important pour vous, c'est de prendre soin de vos animaux ? Est-ce que c'est votre carrière en ce moment qui est importante pour vous ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Est-ce que c'est votre envie aussi de voyager, de découvrir le monde ? En fait, c'est l'important, c'est de trouver ce qui vous fait vibrer et de mettre votre énergie au service de ça et arrêter de dilapider votre énergie dans des choses qui ne sont pas spécialement essentielles et qui ne servent pas du tout vos valeurs. Certains vont dire que les essentiels et les choses qui comptent pour nous doivent se compter sur les doigts d'une main. Personnellement, je n'ai pas spécialement de chiffres, tout simplement parce que moi, je pense que ce qui compte pour moi, c'est plus que cinq. Il y a mon enfant, mon conjoint, il y a le fait de vouloir voyager, il y a également mon travail, il y a mes amis également qui comptent. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses qui comptent pour moi et pour moi, ce n'est pas important d'avoir un nombre réduit, c'est juste important de savoir où on a envie de mettre son énergie. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Chacun est libre de mettre son énergie là où il veut. Ici, il n'y a pas de jugement qui sera toléré. J'ai vu des commentaires de personnes se permettant de juger le choix de certaines personnes dans les commentaires. Donc, je me suis simplement permis de bloquer tout simplement parce que personne n'a le droit de juger les choix de vie de chacun. Ici, sentez-vous libre dans les commentaires de mettre quelles sont vos valeurs, quelles sont les choses que vous avez envie de mettre votre énergie dedans. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est souvent ma famille, mes amis, le fait de voyager, de prendre soin aussi de mon enfant, de mon couple, de ma carrière. C'est des choses qui sont les plus importantes pour moi. Mais pour vous, c'est peut-être vos animaux, c'est peut-être votre santé, c'est peut-être votre projet de construction de maison. Et ça peut être plein de choses, chacun ses priorités. La deuxième chose, ça va être une fois que vous avez défini vos priorités, de supprimer les excès. Donc, c'est important de se séparer et d'enlever des choses qui ne sont pas importantes pour vous et des choses qui vous coûtent de l'énergie. Tout ce qui ne vous apporte rien financièrement, tout ce qui ne vous apporte rien émotionnellement et tout ce qui ne vous apporte rien intellectuellement, pour moi, séparez-vous de ces choses. Ne donnez pas d'énergie à ces choses. L'idée, encore une fois, n'est pas d'être égoïste et de faire que des choses pour soi. Ce ne serait pas du tout ce que je dis. Je vais prendre l'exemple des personnes qui sont bénévoles dans des associations comme La Croix-Rouge, Les Restos du Coeur et autres. C'est sûr que ça ne leur apporte pas grand-chose financièrement. Financièrement, à ces personnes-là, ça ne leur apporte rien d'être bénévole pour ces œuvres caricatives. Par contre, émotionnellement et personnellement, ça leur apporte énormément de choses. Savoir qu'on est utile et qu'on vient en aide aux autres, ça leur apporte sûrement énormément de satisfaction. Ensuite, essayez de vous supprimer aussi de ce que pensent les autres de vous, de l'avis des autres. Essayez de le mettre à distance. Je vais prendre un exemple fictif. Admettons, avec mon conjoint, vous rencontrons Laetitia. Nous parlons quelques minutes avec elle et moi, je la trouve nulle, Laetitia. Je trouve qu'elle n'est pas drôle et qu'elle a un humour tout pourri. Par contre, mon conjoint trouve que Laetitia est extrêmement drôle et qu'elle a un humour à se tordre du rire. C'est dingue, parce qu'on a vécu le même moment, on a rencontré la même personne, mais on n'a pas le même avis sur la personne. Et donc, le fait de comprendre ça, que chaque personne a un avis différent sur la personne, c'est de se dire que l'avis des autres, finalement, n'est que leur avis. Ça ne regarde que eux, et ce n'est absolument pas la vérité. Ce n'est pas la vérité que Laetitia a un humour de merde. Et ce n'est pas la vérité que Laetitia est tordante. Chacun le ressent comme il veut. Et une fois qu'on a compris ça, on arrive forcément à se détacher du regard des autres et à être beaucoup plus sereine au quotidien et éviter de toujours vouloir faire plein de choses dans le but de se valoriser. Essayez dans le même cas de faire attention à ce que vous, vous pensez de vous. De ne pas vous juger, parce que des fois, les personnes qui se jugent en priorité, c'est nous. On le juge, par exemple, « Ah, aujourd'hui, je me juge un petit peu parce que j'aurais peut-être pu faire un effort sur le maquillage et me maquiller peut-être un petit peu mieux. » Mais c'est mon jugement, c'est mon appréciation personnelle. Quelqu'un d'autre va dire, « Bah, Lucie, elle s'est super bien maquillée aujourd'hui. » Donc, c'est très important de ne pas émettre d'avis et d'essayer de rester neutre. Troisième chose très importante pour simplifier sa vie au quotidien, c'est faire de l'espace. Créer de l'espace autour de vous. En faisant du désencombrement, en aérant régulièrement votre logement, en laissant les fenêtres dégagées, en ouvrant au maximum les rideaux, laisser place au vide. En ayant des surfaces ici, vous voyez, sur ma table, il n'y a rien. Alors, certains peuvent trouver ça triste. Moi, personnellement, je trouve que c'est reposant. C'est hyper simple à entretenir. Une fois que j'ai mangé, je nettoie. Je n'ai pas besoin d'avoir plein de choses, du gras sur les livres, des magazines qui traînent. Non, c'est rangé, c'est clair. C'est carré. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Arrêtez, par exemple, de manger en regardant une vidéo YouTube. Moi, je me suis aperçue que je faisais beaucoup ça. C'est de regarder une vidéo YouTube en mangeant et du coup, de ne pas me rendre compte de la quantité de nourriture que j'ai mangée. Parce qu'on n'est pas en pleine conscience. On est toujours obligés de se remplir de bruit et se remplir d'informations. Donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous êtes en train de manger, c'est horrible de dire ça. Mais coupez cette vidéo et on se retrouve à la fin de votre repas. et appréciez votre repas en silence et dans le calme, en pleine conscience. Vous allez voir, c'est beaucoup plus sain au quotidien. La simplicité, pour moi, ça passe par plein de petites actions au quotidien. Mais la simplicité, en général, ça passe par le minimalisme. Parce que pour moi, ça a cinq avantages extrêmement incroyables. Et je vous en parle dans cette vidéo.